Bonjour à tous, je suis Doltan, aujourd'hui je vais vous parler d'un des films les plus importants de toute ma vie, et ce film s'appelle Garden State. Alors Garden State, déjà, la première chose qu'il faut mentionner, c'est que c'est réalisé par Zach Braff, et Zach Braff c'est quelqu'un d'important pour moi, c'est quelqu'un dont la carrière m'a inspiré, c'est vraiment quelqu'un que j'ai suivi par le fait qu'il ait joué dans Scrubs, qui est une de mes séries préférées, qui m'a un peu sorti du trou à des moments où je n'allais pas forcément bien dans ma vie, et c'est un personnage auquel je me suis vraiment identifié, voilà, c'est un jeune réalisateur, il a réalisé Garden State en 2003, et donc lui il avait à peine 26-27 ans, et donc c'est quelque chose d'un si inspirant, et surtout Garden State pour moi, on est, je pense, dans le premier film parfait, il n'arrivera jamais à faire mieux que ce film, parce que c'est un film qui est extrêmement personnel, et il a réussi à quasiment tout mettre dedans, et ça en fait pour moi un film extraordinaire, mais malheureusement, je pense qu'il n'arrivera jamais à vraiment aller au-delà de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Garden State, c'est l'histoire d'Andrew Largeman, qui est un mec qui vivait au New Jersey quand il était jeune, et qui est allé à Los Angeles pour devenir comédien, mais en fait il est plutôt serveur dans des restos asiatiques, où il se fait semblant d'être asiatique, il se déguise avec du maquillage et tout, et bref, il doit retourner chez lui au New Jersey après de longues années loin, parce que sa mère vient de décéder, donc il rentre pour l'enterrement de sa mère, et il va retrouver ses amis de lycée, qui ont un peu stagné là-bas, et surtout il va faire la rencontre de Sam, qui est interprété par Maté Portman, qui est une fille un peu particulière, et une idylle va se créer entre les deux, et lui va redécouvrir la vie, après des années où en fait il était sous médicaments, et il ne vivait pas vraiment. On est vraiment sur une histoire d'éclosion, c'est quelqu'un qui s'est refermé sur lui-même, et qui va apprendre à se réouvrir, qui va redécouvrir la vie, c'est une renaissance un peu, et ce qui fait que ce film est aussi important pour moi, c'est je pense qu'il a réussi vraiment à toucher à quelque chose qui était finalement très important pour moi quand j'étais adolescent, qui est la manière de percevoir la beauté dans le quotidien, et cette espèce de poésie du banal en fait. On est dans le New Jersey, on est dans un décor qui est très lambda, qui est très américain, bateau, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'images qui arrivent à te procurer cette espèce de magnification du quotidien, quoi. Je pense notamment à ce moment qui est vraiment lambda, c'est dans la bande-annonce où il s'arrête avec sa moto, il a une moto et un sidecar, et il s'arrête, et il y a des enfants qui passent pour traverser la rue. Et voilà, c'est tout bête, c'est ce type d'image qui vraiment te crée une atmosphère, une atmosphère ultra bienveillante, et ancrée perpétuellement de poésie. Zach Braff, vraiment, il s'inspirait de son expérience à lui, il a tourné près de son lycée, il a raconté énormément de choses qu'il avait connues quand il était ado, lui, et ça se ressent en fait, on sent que c'est un film qui est ultra personnel, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'il a rajouté en plus, c'est juste une petite... En fait, il a juste modifié la réalité, il a donné un espèce de surplus de poésie à tout ce qu'il connaissait, pour justement créer ce film et faire en sorte qu'on soit dans cette atmosphère qui est aussi chaleureuse et aussi, ouais, bienveillante et dans laquelle j'ai toujours envie de me retrouver, quoi. Je veux dire, c'est des petits détails comme ça, mais voilà, il a un ami millionnaire qui a fait fortune parce qu'il a inventé un scratch qui ne fait pas de bruit, il y a un moment où il va chez un médecin, et le médecin a tellement de diplômes qu'il en accroche un au plafond, enfin, c'est des espèces de petites images comme ça qui font qu'on n'est pas dans un quotidien habituel, mais on est dans une espèce d'exagération de la réalité avec vraiment un sens de la poésie que je trouve assez impressionnante. Évidemment, ce film fonctionne, bien sûr, parce qu'il y a Natalie Portman dedans et que son personnage est parfaitement campé par cette actrice qui est extraordinaire. Je veux dire, il y a une idylle qui se crée entre les deux et pour moi, c'est l'idylle qui m'a le plus marqué de tous les temps au cinéma. Je veux dire, je suis tombé amoureux de cette fille, j'avais envie d'être ce mec qui était paumé et qui trouve une fille pour réussir à lui donner un sens à sa vie et réussir à le guider vers quelque chose de très simple, finalement, un retour aux sources évident. Et c'est vraiment une histoire d'amour qui est universelle, qui est très simple, mais qui est jouée avec énormément de tendresse et de justesse par les deux comédiens. Il y a vraiment une alchimie qui existe. Et Natalie Portman, pour moi, ça reste son meilleur rôle, en fait. Enfin, ça reste le rôle qui m'a le plus marqué de cette actrice qui est une grande actrice. Voilà, elle a beau avoir joué dans des trucs extraordinaires, et bien, moi, c'est dans Garden State que je la reviendrai éternellement. C'est le film que j'ai le plus vu au cinéma de ma vie. Je suis allé le voir cinq ou six fois avec des amis. On était devenus fascinés par ce film. Ça ne m'était jamais arrivé d'aller autant voir un film au cinéma. Et je pense que c'est lié au fait que ce film parlait, en tout cas à l'époque, moi, j'étais adolescent, ça m'a vraiment touché en plein cœur, parce que ça parlait justement de ce sentiment de ne pas être à notre place dans le monde, de ne pas réussir à comprendre le monde qui nous entoure, et en fait, de rencontrer quelqu'un qui arrive à nous décoder le monde et à faire en sorte que, oui, en fait, c'est aussi simple que ça, il suffit juste de trouver cette personne. Et c'était un message qui, à mon avis, était ultra parlant quand tu es adolescent, et que tu es un peu paumé, tu n'as pas forcément de petite copine, tu ne sais pas vraiment ce que tu vas faire plus tard. Enfin, voilà, tu peux l'être bien plus tard que l'adolescence, à cette période-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vraiment m'avait totalement conquis à l'époque, et même pour la revue récemment, ça fait partie de ces films qui, pour moi, vont m'accompagner toute ma vie, où dès que j'aurai un moment de doute, j'y reviendrai, et je regarderai ce film, et je me dirais, mais oui, ça peut être aussi simple que ça, en fait, la vie et le bonheur. Je trouve que sur ce film-là, Zach Braff, il est quand même vraiment, vraiment très, très habile. C'est-à-dire qu'il a réussi à créer des images marquantes, quoi. C'est ça qui est vraiment fort quand tu es un réalisateur et que tu arrives à, sans faire des choses outrancières, à juste créer des images marquantes et des plans qui vont te rester en tête. Je pense à ce plan de grue qui descend vers la piscine où Natalia Portman est en train de nager vers lui. Je pense notamment à cette soirée où ils prennent tous des extasies et il y a tout le temps qui s'accélère autour de lui. Évidemment, je pense à ce premier baiser sous la pluie, près de cette espèce d'abîme infini avec le bateau qui est... Il y a un personnage qui vit dans un bateau près d'un abîme infini. Et c'est des images, voilà, parce qu'il a eu l'intelligence d'un coup de prendre de l'ampleur au bon moment dans ses cadres, justement, ou justement ce plan sur Natalia Portman, qui est quasiment un plan en vue subjectif, où il écoute la musique des Shins. Et c'est un plan, voilà, qui est d'un coup un peu particulier, mais il te pousse à tomber amoureux de cette fille à ce moment-là, quoi. Son sourire qui se crée, qui se déforme, qui se recrée, c'est tellement singulier et on sent qu'on est à la place du perso et on sent qu'on vit ce moment pleinement. Et je trouve que sa mise en scène, elle n'est pas plus tape à l'œil que ça, mais il y a une forme de justesse et d'élégance tout le long où il m'a créé énormément d'images marquantes. Et d'ailleurs, la bande-annonce, c'était que ça, la bande-annonce, c'était zéro parole, que de la musique, et tu n'avais qu'une seule envie, c'était voir le film, tellement les images qui étaient dégagées par cette bande-annonce te disaient « Mais c'est quoi ce truc ? » C'est hypnotisant. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'il a touché la grâce, quoi. Il a touché la grâce, Zach Braff. Il faut que je parle des musiques, parce que Garden State, c'est évidemment un film qui a beaucoup de musique, et Zach Braff, il a des goûts musicaux qui sont très proches des miens. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir des groupes comme The Shins, qui sont vraiment un groupe qui sont un groupe que j'aime énormément. Il y a les Carys Brothers, il y a une magnifique chanson de Simon & Garfunkel qui est utilisée, mais à la perfection. Il y a du Coldplay dans la BO. Il y a énormément de groupes qui sont du pop-rock, un peu folk, si rupeux, mais que j'aime pour le coup, beaucoup. Et ça, ça compte, enfin, encore une fois, ça contribue à cette atmosphère. C'est vraiment dans un espèce de cocon qui est parfait, et dans lequel je ne peux que vous, que vous inviter à aller, quoi. Il y a des excellents acteurs, aussi, parce qu'il faut quand même le mentionner. Il y a le mec qui va jouer Sheldon Cooper, qui a une petite séquence, qui est assez cocasse. Voilà, encore une fois, on est dans cette poésie du quotidien où Zach Braff se réveille de soirée et il regarde, il y a un chevalier en armure devant lui. Et en fait, non, c'est un mec qui bosse dans un fast-food, ils sont habillés en armure, mais voilà. Enfin, c'est cette espèce de détournement de la réalité pour créer des images où tu te fais dire mais on n'est pas dans quelque chose de réel. Et à la fois, si, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on flirte avec les réels en étant toujours dans le réel. Et pour moi, c'est une des plus belles manières de faire de la poésie au cinéma. Il y a Peter Salzgaard qui va jouer dans le prochain Batman, qui joue un des meilleurs amis d'enfance du personnage de Zach Braff, d'Andrew Largeman, et qui est un mec qui a une gueule un peu de poisseux, méchant, enfin, il a un côté un peu... Ouais, il a un côté néfaste et d'ailleurs, son personnage flirte toujours avec ça. Et pareil, je trouve qu'il dégage quelque chose qui est assez fort dans ce rapport à la stagnation, une vie qui n'a pas de sens, mais de savoir en profiter d'une certaine manière et de... Vraiment, c'est le symbole de la personne qui vivote. Et je trouve que c'est un rôle qui est assez intéressant parce qu'il a un côté négatif mais à la fois, il est fondamentalement bienveillant et c'est assez... Enfin, je veux dire, c'est rare d'avoir un perso comme ça et d'avoir une histoire d'amitié entre deux personnages qui soient aussi, on va dire, plates et à la fois bienveillantes et c'est une amitié que je n'ai pas vue souvent encore une fois parce que ce n'est pas une amitié forte du tout mais à la fois, si elle n'est pas là, le film n'est pas là. Ah, Froufrou aussi, magnifique musique Let Go, c'est celle d'Abandonement justement et cette musique est grandiose et de toute façon, enfin voilà, ça m'évoquera toujours quelque chose de magnifique. Ah, Rémi Zéro aussi, cette séquence devant la cheminée, elle est magnifique. Cette séquence de la déportement n'improvise des pas de danse sur fer de Rémi Zéro. Non mais voilà, c'est que des moments comme ça qui sont vraiment magiques et qui à la fois sont ultra banales. C'est ça en fait qui m'a touché à dos, c'est le fait de me dire que cette magie elle était à portée de main. Ce n'était pas quelque chose qui était loin où il y avait besoin de vivre des aventures extraordinairement. On est dans une petite ville qui peut ressembler à n'importe quelle ville, on est avec des gens qui peuvent être n'importe qui, qui peuvent être tes potes et tu peux vivre des moments magiques juste parce qu'il y a une bonne musique, une belle cheminée, un instant, une complicité entre deux personnes et un moment qui se crée et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et donc pour la suite, je vais un peu parler de Zach Braff parce que Zach Braff il a joué dans Scrubs et je trouve déjà que son perso dans Scrubs il colportait un peu cet aspect loufoque, poétique du quotidien. Je ne sais pas si vous connaissez Scrubs mais c'est vraiment une série que j'ai adoré qui a connu des déboires de production vers la fin mais vous regardez à partir de la deuxième saison ça devient vraiment extraordinaire jusqu'à la saison 6. C'est vraiment une série magnifique, ultra chaleureuse, tous les persos sont géniaux, on sent qu'ils ont vraiment créé une troupe et ce qui est génial c'est que ça fait partie de ces séries où les petits rôles deviennent importants parce que force de les voir ils ont leurs propres histoires et tout ça. Et le personnage de Zach Braff il avait déjà cet esprit un peu qu'on retrouve dans Guardian State, c'est un personnage qui était très rêveur et qui avait son esprit qui divaguait par moments et on voyait un peu ses fantasmes se mettre en place et voilà encore une fois là c'était de la poésie pour le coup on va dire vraiment loufoque et des rêves de la rêverie mais il y a ce parallèle qui existe encore une fois entre la réalité la manière de la fantasmer cette réalité et l'entre-deux qu'il a réussi à trouver dans Guardian State pour réussir à rester dans la réalité mais à te créer un fantasme quand même. Et donc moi j'y vois vraiment une cohérence entre son personnage de Scrubs Guardian State et son deuxième film parce qu'il a fait un film en 2014 qui s'appelle Le rôle de ma vie en français qui s'appelle I Wish I Was Here en anglais et encore une fois alors ça c'est un film qu'il a autoproduit je crois qu'il a fait du crowdfunding pour l'avoir donc c'est un film à tout petit budget il y a Kate Hudson dans le rôle de sa femme et c'est encore un film qui est très personnel parce qu'il va parler encore une fois du métier d'acteur et des déboires un peu de cette génération des trentenaires qui ne savent pas trop où ils en sont alors c'est un film que je trouve moins bien réussi qui a moins de maîtrise on sent qu'il n'a pas eu les moyens qu'il voulait donc il y a des petites longueurs tous les persos ne sont pas aussi bien rodés il y a des moments qui font un peu un peu de cheesy justement là où Guardian State je trouve que ça fonctionne tout le long mais ça reste un film qui peut vraiment si vous le voyez à une période de votre vie où ça peut ça peut vous parler justement cette remise en question professionnelle le fait que dans un couple qu'il se sacrifie pour que l'autre réussisse et les conflits que ça peut engendrer enfin c'est vraiment une problématique qui peut parler à beaucoup de monde et qui est quand même traité avec énormément de douceur il y a des choses qui m'ont vraiment marqué je pense notamment dans ce film il y a le père de Zach Braff du personnage de Zach Braff qui collectionne ses lentilles dans des jarres et il dit j'aime savoir que tout ce que j'ai vu dans ma vie sont collectés on sait beaucoup et voilà ça fait partie de ces trucs qui marquent vraiment cette forme de perception de la vie qui pour le coup me fait voir la vie d'une manière que j'aime donc je vous le recommande aussi pour le coup le rôle de ma vie c'est vraiment un film qui a du coeur qui a beaucoup de coeur qui est pas parfait qui a une certaine longueur mais il y a quand même vraiment des choses qu'on retrouve en parallèle avec Garden State il y a une manière aussi là et pour le coup il s'autorise à faire vraiment des fantasmes et des choses un peu plus fantasmagoriques il lorne le plus du côté de Scrubs mais voilà il y a des choses à prendre dans ces deux films je l'ai pas vu sur mon troisième film parce que c'est un film de commande c'est un film de braquage qui s'appelle Braquage à l'ancienne je crois avec Morgan Freeman quelque chose comme ça ça ne me tentait pas parce que Zach Braff c'est un mec que j'ai toujours suivi pour quand il me parlait de lui en fait quand il me parlait vraiment de ce qu'il habitait au plus profond de lui de ses obsessions simplistes de son quotidien de ses souvenirs d'enfance des choses comme ça et je pense pas que ce soit un réalisateur qui me parle plus que ça quand il fait des films qui n'ont rien à voir avec lui et son histoire mais peut-être que je me trompe il faudra que je le vois si vous l'avez vu Braquage à l'ancienne n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous me dites non non il y a un lien avec Garden State il y a Wish I was here franchement regarde-le il faut que je le vois c'est juste que j'ai jamais pris le temps de le faire donc voilà c'était pour parler un peu de Garden State qui est un film que j'aime énormément et de parler de Zach Braff qui est quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi dans les années 2000 parce qu'il a joué dans une série qui m'a porté vraiment à une époque de ma vie et il a joué dans un des films les plus importants de ma vie c'est le film aussi qui m'a aussi donné envie de faire du cinéma qui m'a fait comprendre que la beauté pouvait être sublimée à chaque instant à chaque moment par des choses simples par des choses évidentes et que le quotidien était aussi la source de la plus belle des poésies qu'on puisse faire ça ne veut pas dire grand chose que je viens d'enchaîner mais écoutez j'étais en freestyle donc c'est comme ça bah voilà écoutez ça fait partie de cette petite critique pendant le confinement je vous parle des films que j'aime je sais que ça parle pas grand monde c'est pas hyper intéressant pour grand monde mais écoutez moi ça me fait du bien et j'espère que les 2-3 qui ont été touchés par cette petite vidéo me remercieront s'ils ont découvert Garden State et qu'ils ont aimé et pour ceux qui n'aiment pas ce film bah écoutez bah dommage parce que c'est vraiment un film qui me fait du bien donc c'est dommage que ça ne puisse pas vous faire du bien à vous voilà bah écoutez on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici la prochaine bon confinement au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada